Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour un make-up, pour mon make-up de tous les jours. Parce que là, je me suis préparée et j'ai rendez-vous chez la coiffeuse, enfin, parce que je n'arrive plus à rien faire avec ses cheveux. C'est quoi ça ? Ouais, voilà, quoi. C'est bien ce que je disais. Et puis là, comme j'ai eu pas mal de nouveautés que je vous ai présentées dans mes précédentes vidéos, je me suis dit, ben voilà, ce serait pas mal de les mettre en application. Niveau yeux, je vais faire, voilà, quelque chose de très léger, parce que moi, pour tous les jours, je préfère miser sur le teint, en fait, voilà. Eh bien, écoutez, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. On va commencer tout de suite. Alors, j'ai déjà mis mes produits soins. Donc, pour vous montrer rapidement ce que j'ai utilisé. Donc, j'ai utilisé la... Je vais bientôt m'entouffer. Le tonique que je vous avais présenté dans mon Haul Action, qui est anti-âge. J'ai utilisé après le sérum. Alors, j'ai trouvé ce sérum Biface. Comme ça. Donc, c'est un sérum hydratant. C'est la deuxième fois que je le mets, donc je ne pourrais pas vous dire ce qu'il en est. Je ne pourrais pas vous dire plus. Je l'ai trouvé chez Jiffy. Et parce que je vous avais dit que la marque Biface, elle est aussi chez Jiffy. D'ailleurs, j'ai trouvé un autre masque chez Jiffy. Et c'est les mêmes qu'il y a chez Action. Donc, voilà. Si vous voulez... Il est très liquide. Il sent... Il sent bon. Il sent un peu le savon, en fait. Et on verra bien ce que ça fait. Je trouve que ça, pas mal. Ensuite, j'ai appliqué ce sérum L'Oréal que j'ai trouvé chez Action aussi. Donc, c'est un Revitalift Cica Crème, donc anti-âge. C'est la toute première fois que je le mets, donc je verrai si ça fait quelque chose ou quoi, comment, hein, voilà. Et puis, j'avais trouvé chez Action un kit... Je ne vous l'avais pas présenté dans mon haul précédent parce que je l'ai trouvé après. Donc, toujours de la marque Olaz. C'est un petit kit qui se présente dans une boîte comme ça, en fait, voilà, de la marque Olaz. Et à l'intérieur, il y a deux sérums et une crème. Donc, les deux sérums, ils sont là. Hop. Voilà. Donc, celui-ci, le plus clair, c'est pour la nuit. C'est un élixir régénérant exprès pour la nuit. Et ça, c'est un super sérum intensif trois zones pour mettre, donc, sur le visage, le cou et le décolleté et que je mets matin et soir. Voilà. Bon, aujourd'hui, je ne l'ai pas mis parce que j'ai mis celui-ci. Donc, voilà, j'alterne un petit peu. On verra ce que ça fait. Et j'ai mis cette crème, voilà, pareil, traitement intensif, trois zones, crème de jour. Voilà. Donc, les pots sont très petits. Le paquet, le kit est à 6,95 euros. 15, 99, enfin, voilà, 7 euros. Et, mais bon, il y en a quand même pas mal à l'intérieur. Ça fait un moment que je l'utilise et il y en a vraiment pas mal. Donc, il y a de quoi faire. Même s'ils sont petits, j'en ai pris un deuxième à la rescousse. Et voilà. Voilà donc ce que j'ai mis pour mes soins. Et ben là, on va commencer avec le make-up. Alors, je vais déjà mettre mes cheveux en arrière. Vous voyez, j'ai acheté les petites barrettes comme ça sur AliExpress. Voilà. Bon, on va y mettre comme ça. Alors, pour commencer, je vais mettre forcément la base et je vais mettre la base hydratante de Make-up Revolution. Parce que comme je vais mettre un fond de teint mat, je sais pas, j'ai l'impression que ma peau, elle est un peu sèche ces temps. Surtout sur les joues, là, ça tiraille un petit peu. Donc, je vais mettre voilà, la base hydratante là, j'aime bien, ça rafraîchit en plus. Quoique-même, on n'ait pas vraiment besoin en ces temps, mais bon, c'est toujours bien. En fond de teint, je vais appliquer le Lock It de Kat Von D. Donc, comme je vous ai dit dans ma vidéo précédente, j'ai changé la teinte. Donc, celle-ci, c'est la Light 47 Neutral. J'en mets une pompe et demie et je viens l'appliquer. Alors, les avis sur ce fond de teint sont très mitigés. Qui dit qu'il est trop épais, qu'il est trop asséchant, voilà, après, tout dépend de votre type de peau. Moi, j'ai une peau mixte. zone T. Alors, l'hiver, bien moins grasse que l'été, on est bien d'accord, ce qui est normal. Mais, voilà, quand même, surtout sur le nez et le front. Ah, je reste accrochée avec mon bracelet. Ah, c'est malin, ça. Non, non, mon nouveau pull. Non, punaise, pas vrai. Eh bien, je vais enlever le bracelet. Voilà. Hop, et on continue. Et, écoutez, moi, j'aime beaucoup ce fond de teint. Il a une bonne couvrance, même très bonne. Et je suis contente parce que j'ai vraiment trouvé ma teinte. Et il a une tenue du feu de Dieu. Donc, moi, je ne fais absolument aucune retouche dans la journée. Rien du tout. Et vous voyez, j'ai le teint parfaitement unifié. Et encore, voilà, on voit mes grains de beauté. Il est censé être haute, haute couvrance. Haute couvrance. Mais, voilà, moi, je trouve que, voilà, on voit encore même une petite tâche ici. Donc, après, si je veux, j'en rajoute. Là, ce n'est pas la peine. Je vais venir mettre l'anti-cerne. Donc, voilà. Et justement, en parlant d'anti-cerne, donc, j'hésite entre les... Oui, parce que j'en ai trois, du coup, maintenant, des L'Oréal. Ou le... Conceal & Define. Et je sais qu'il match parfaitement bien. Mais... Le L'Oréal, du coup, maintenant, je n'arrive plus à trouver ma teinte. Parce que je vous avais dit dans la précédente vidéo que j'utilisais beaucoup le cashew. Mais comme le Lockheed est plus clair, du coup, le cashew est trop foncé. Je vais faire un mix. Je vais essayer. On verra. Je vais mettre le cashew, qui est le 329 et le 326 Vanilla. Donc, vanille. Et je vais voir ce que ça donne, en fait. Voilà. Parce que c'est vrai que j'aime beaucoup ces... Ces anti-cerne. Mais... Ouais. Lui, il est bien foncé, lui. Il est carrément jaune. Et l'autre, il sera trop clair. Parce que, normalement, je pense que je devrais prendre la teinte... Vous voyez la différence ? Que je devrais prendre la teinte... Je crois qu'il y a un cachemire, je crois, ou quelque chose comme ça. Mais... Mais il n'y était pas là. Je les ai achetés au Leclerc, ceux-là. Et il n'y avait pas. Il n'y avait pas beaucoup de teintes. Il n'y avait que... Allez, 5-6 teintes. Ah, ça va. Ouais, ça va. Après, j'aime bien éclaircir le dessous des yeux. Donc... Ouais, je vais rajouter un petit peu de vanille. Juste là, comme ça. Pour venir éclaircir le dessous d'œil. Ouais, ça va. Je ne sais pas comment vous le verrez en caméra. J'ai l'impression d'être vraiment très, très blanche. Mais ce n'est pas le cas. Je rajoute un peu de vanille. Ouais, non. Finalement, ça se travaille bien. C'est... La couleur, ouais, elle est pas mal. On va poudrer le teint maintenant. Alors, le fond de teint est déjà... matifiant en soi. C'est un fond de teint mat. Je vais venir à... Comment dire ? Poudrer... Je vais y arriver. Poudrer le dessous d'œil avec la poudre Lockheed de Kat Von D. Qui est une poudre libre, très, très fine. C'est une poudre que j'aime beaucoup. Qui est... Un petit peu lumineuse aussi. Et voilà, je ne fais pas de baking ni rien. Je viens la poser juste comme ça. Voilà. Et je ne sais pas si vous le verrez, mais voilà, ça illumine un petit peu... Un petit peu le dessous d'œil. C'est pas mal. Donc, c'est une poudre qu'on peut utiliser sur tout le visage aussi. Mais moi, je vais venir utiliser une autre poudre justement pour apporter un peu plus de lumière. Et l'autre poudre que je vais utiliser, c'est la Becca. C'est la Soft Light Blurring Powder. Oui, j'aurais pu vous le lire en français aussi. Mais ils mettent d'abord toujours l'anglais. Poudre floutante douce lumière. Voilà. Donc, ça porte bien son nom. C'est une poudre qui va venir lisser le grain de peau et donner une petite touche d'éclat. Voilà. En plus, il n'y a pas besoin d'en mettre trois tonnes. Donc, c'est très bien. Et je ne sais pas si vous verrez bien. Mais voilà, ça porte... Voilà, c'est vraiment flouté, vraiment un teint flawless, n'est-ce pas ? Et voilà, un teint que j'aime beaucoup. Tout simplement. Je vais venir contourer un petit peu tout ça. Donner un petit peu à Bonne Mine. Et pour ça, je vais prendre la Shade & Light de Kat Vonne. que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Alors, en temps normal, quand vraiment je suis pressée et tout pour ne pas prendre 50 000 produits, pour le dessous d'œil, j'utilise la jaune comme ça. Et voilà, ça vient poudrer le dessous d'œil et puis l'illuminer aussi un petit peu vu que c'est un peu jaune. Donc, voilà. Donc là, je prends mon pinceau et je vais venir prendre la couleur du milieu qui est la Shadowplay. Et je vais venir bronzer mon visage. je le mets un peu, voilà, je fais un petit peu la démarcation ici comme ça, mais je le mets quand même un petit peu plus haut, je le remonte un peu pour, voilà, réchauffer le teint. Et j'adore cette palette. Ça s'estompe vraiment très bien, les couleurs sont top. Et oui, je sais, je suis en retard, mais moi, comme d'habitude, c'est normal. Ça fait au moins 2-3 ans qu'elle est sortie, cette palette, et que je ne l'avais jamais encore essayé. Mais c'est vrai que Kat Von D est une marque que je suis en train de gentiment tester de plus en plus. Je commence à m'y intéresser un peu plus. Alors, je ne sais pas ce que vous, vous en pensez de cette marque. Dites-moi en commentaire. Mais, je trouve pas mal, pas mal des touts. Donc, toujours avec le même pinceau parce que je ne me casse pas la tête. Je prends la teinte la plus foncée. Mais alors, vraiment, ça, voilà, c'est tout. Et je viens creuser un petit peu les joues. Je n'ai pas forcément un grand besoin vu qu'elles sont déjà marquées d'elles-mêmes, mais j'aime bien. Mais voilà, il faut vraiment prendre très, 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 très peu. Je prends la teinte la plus claire, toujours avec le même pinceau. Donc, toujours côté contour. Et je viens contourer le nez vite fait. j'aime bien. Je n'ai pas fait forcément besoin. Ce n'est pas un besoin le maquillage. On sait que j'adore ça et que j'aime ça. Et j'aime bien contourer mon nez, en fait, tout simplement. Voilà. toujours avec le même pinceau pour illuminer le nez. Voilà. L'arrête du nez et les pommettes. Je vais prendre celle-ci qui est un petit peu rosée, qui est la, je ne sais pas, la lévitation. Voilà. Très légèrement. Et je viens la placer sur le nez et sur les pommettes. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, mais tout de suite, ça illumine. Hop. Voilà. Et on a fini avec la shade and light. Au niveau des blushs, j'ai trois choses. Je ne sais pas. Il y a le Nars, le Orgasm, qui est juste magnifique, qui fait fureur partout, 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 depuis très longtemps. Il y a le BK Blushed Copper qui se présente comme ça. Dans les marronnés, cuivrés, voilà, des tons chauds que j'aime beaucoup. Et il y a la palette BK aussi. j'aime bien jouer soit avec le bronzer comme ça, parce que ça, je peux l'utiliser en bronzer aussi. Et mettre un peu de ça aussi. Qu'est-ce qu'on fait ? Je ne sais pas ! Ben écoutez, bon, celle-ci, je vais l'utiliser pour les yeux. je vais prendre celui-ci vu qu'on va rester dans les tons naturels, un peu marronnés comme ça. Je vais prendre le BK. Donc, je vais venir prendre un pinceau dû aux fibres. Et, il est peut-être un peu trop gros ce pinceau, mais il est au ce bord. Voilà. Un petit peu sur le nez. Et voilà. Et j'adore parce que, voilà, c'est un blush lumineux et franchement, c'est ce que j'aime. En plus, quand on veut un teint lumineux, forcément, c'est top. Highlighter. Ah, je n'ai pas de nouveauté highlighter. Highlighter. Je n'ai pas de nouveauté highlighter. Ça ne va pas du tout. quoi que j'ai cette palette de Kiko. Mais, c'est un crème. Je ne sais pas. Non, du coup, je vais utiliser la palette qui est, voilà, il y a l'highlighter ici. C'est le C-pop qui est très connu chez BK. Avant d'appliquer l'highlighter, je vais appliquer le fixateur pour que l'highlighter ressorte plus, du coup. Donc, ça, c'est le Max & More de chez Action. Le hydratant. Comme ça, on aura le teint encore un peu plus lumineux. ça fait du bien. Ça, ça, je prends ma petite éponge et je viens nettoyer, enfin, nettoyer, absorber les petites bouteillettes. Voilà, hop. Et avant que ça ne sèche complètement, je prends l'highlighter et je l'applique. Alors, déjà que les highlighters BK sont intenses, mais en faisant cette technique-là, il sera encore plus intense. Sauf que, voilà, ça a déjà séché. Donc, bon. Aïe. Ça, c'était mon coude. Hop. Voilà. Lorsque je veux que ce soit encore un peu plus glowy, je prends cette, pardon, le doigt, cette teinte-là, qui est un doré, en fait, et je viens de juste le mettre un petit peu comme ça. Voilà. Si je veux que l'highlighter soit plus chaud, je repasse par-dessus avec. Voilà. Ça fait un doré. Hop. Que j'aime vraiment beaucoup. Et vous voyez, j'ai un teint super lumineux et j'adore ça. Je reprends le pinceau avec le blush sans rajouter de matière dessus. Juste, voilà, pour fondre un peu plus l'highlighter et le blush. Pour le teint, c'est tout bon. On va passer aux sourcils parce que, oui, malgré qu'il soit tatoué, il faut quand même un minimum. Donc, voilà. Surtout, quand je mets le fond de teint par-dessus, ben voilà, ça s'estompe un petit peu. Je ne sais pas si vous verrez bien. vous voyez, il y a quand même des petits trous et tout. C'est toujours mieux que ce que j'avais avant, donc moi, ça me va très bien. Mais il y a quand même quelques petites retouches à faire et bon. Voilà. Alors, pour ça, je l'ai déjà ouvert, c'est le Precisely My Brow Pencil, donc de Benefit, comme ça, qui est en taille voyage. Et donc, il n'y a pas le goupillon derrière, mais bon. Je l'ai pris pour tester, il était moins cher que le grand, donc ça me va bien. Et voilà, je redessine vite fait mes sourcils. Donc, j'ai juste, voilà, à faire le trait dessous, faire un petit peu la queue, comme ça, un petit peu partout. Et oui, redéfinir un petit peu la forme parce que, voilà, là, sur l'arrondi, ça a été loupé, quoi. Donc, bon, ben, voilà. Mais voilà, ça va nettement plus vite. Je n'ai pas besoin de les redessiner complètement, j'ai juste à les combler, en fait, et moi, ça me va très bien. Hop. Vous voyez, il est fait. Lui, la forme, elle va nickel. il y a juste à combler un petit peu. attendez, je vais m'oculer un peu. Voilà. Donc, je disais, lui, la forme, elle va très bien. Elle est top. Et pourtant, c'était celui qui était le plus pourri. Donc, elle m'a mieux réussi celui-ci que l'autre. Il y avait déjà une forme déjà un peu prédéfinie. Mais bon. Lorsque j'ai fini de redéfinir mes sourcils, je prends un mascara transparent, là, qui est celui de chez Action. Et je viens coiffer et figer mes poils vers le haut parce que manque de peau, les miens, ils poussent vers le bas. Donc, ils sont galères. Pour les yeux, quelque chose de très, 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 très simple. je reprends ma BK ou des fois, je prends aussi seulement un bronzeur ou n'importe. Je prends mon pinceau estompeur, celui-ci, c'est celui de chez Kiko, le 56. Donc, comme ça. Et je vais venir prendre la couleur bronze, là, c'est la caramel. Il y a les noms derrière. Voilà. Je prends et je ne me casse pas la tête. Je le fais en creux comme ça. Un peu sur le coin. C'est vraiment, comme je vous dis, du gros sommerdo. Je ne me casse vraiment pas la tête. En plus, ça va plus vite et voilà. Après, ça m'arrive d'en mettre aussi sur toute la paupière mobile. Ça dépend de ce que je veux en fait. Voilà. C'est vraiment du rapido. Ensuite, je prends mon autre pinceau Kiko. Celui-ci, c'est le 51 qui est comme ça. Ce focus qui est comme ça. et je vais prendre le doré que j'ai mis tout à l'heure sur le front. C'est le truffle. Et vite fait, je le mets sur la paupière mobile. Je définis absolument rien. je le passe vraiment vite fait. Voilà. Je nettoie mon pinceau toujours avec mon petit truc que j'ai pris sur AliExpress. Je prends le C-pop highlighter. Je le mets en coin interne et je le déborde un peu sur la paupière. je le mets sous le sourcil. Voilà. Après, si je veux un peu plus d'intensité, je le mouille. C'est ce que je vais faire avec mon fixateur. On peut faire la même chose avec le doré que j'ai mis. Mais voilà, je veux quelque chose de vraiment très simple, très vite fait. Donc, pas besoin. Je reprends un petit peu de bronzer là, du plus foncé. Je le mets un petit peu en creux, comme ça, je le repasse un peu par-dessus pour redéfinir. Voilà. Toujours avec mon petit pinceau fard à paupières. Je vais prendre toujours la plus foncée et je vais la mettre dessous. Pour le marquer un petit peu plus, je vais prendre le crayon de chez Kiko. Donc, le duo comme ça. c'était la collection Magic Holiday. Donc, c'était de la collection, donc c'est le numéro 01, c'était de la collection de Noël. Et, ben voilà, je trace un trait juste dessous. Souvent, avant de mettre l'highlighter, je mets le crayon de ce côté-là qui est lumineux et je le mets en coin interne et après, j'applique l'highlighter par-dessus et c'est super aussi, mais bon, là, j'ai déjà mis l'highlighter donc je n'en ai pas besoin. Voilà. Je reprends mon petit pinceau avec un petit peu de foncé, un petit peu de bronzer enfin bronzer, on s'entend bien toujours, la palette BK donc le plus foncé et je repasse dessus. Voilà. Il ne nous reste plus que le mascara. Le mascara que j'utilise quotidiennement et que j'aime vraiment beaucoup, c'est le Kiko. Je vous en avais déjà parlé, le Maxi Mode. Il est vraiment génial. Il est rapide à utiliser. Voilà. Il fait des cils de fou. Donc, moi, ça me va. Voilà. Ne serait-ce que déjà en un passage, on voit déjà la différence. Donc, bon. Alors là, je vais arrêter de vous parler parce que sinon, je vais même en foutre partout comme d'hab. Vous voyez, il est vraiment top. Et là, j'en ai mis qu'une seule couche. Après, comme vous aurez vu, je n'utilise jamais de recours de cils. J'ai déjà essayé, mais je préfère mes cils comme ça au naturel qu'avec un recours de cils. Parce qu'avec le recours de cils, j'ai l'impression que ça me le plie bizarrement, en fait, et que ça me les fait encore plus petits. je ne vois pas trop trop l'intérêt. Voilà, donc le mascara est mis. Voilà. On peut coller là. Voilà. Donc, les yeux sont terminés. Pour éclaircir un petit peu l'intérieur de l'œil, je vais utiliser le crayon Kiko. Donc, c'est le crayon Kajal 03 que je vais mettre à l'intérieur. Voilà. Ça fait tout de suite moins rouge ou moins sale ou... Enfin, voilà, ça agrandit l'œil et... Enfin, moins sale. Je me comprends avec les couches de fard à paupières, des fois, ça va à l'intérieur et tout. Donc, bon, bref, ça y est bien nettoyé. C'est bien lumineux. C'est bien... C'est bien... C'est bien. Voilà. Du coup, comme d'habitude, du mascara, j'en ai foutu un petit peu sur les paupières. Donc, on va attendre que ça sèche et on va venir le retirer avec un goupillon. Pour le rouge à lèvres, très, 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 très souvent, je mets du nude. Donc, moi, mes nudes préférés, euh... Donc, là, celui que je mets au quotidien, c'est le Huda Beauty, c'est le Staycation. Sinon, il y a le Makeup Revolution, donc, Revolution Pro, le Cachemire que je vous avais présenté aussi dans ma précédente vidéo. Et ce sont vraiment deux nudes, voilà. Lui, je l'ai vraiment bien utilisé aussi, hein, comme vous le voyez. Voilà. Et ce sont deux nudes que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Et lui aussi, je l'utilise, voilà, comme vous voyez, vraiment beaucoup. Et aujourd'hui, j'ai quand même bien envie de mettre le Huda. Pour ça, en accompagnement, je vais mettre un crayon. Donc, ça, c'est les Smart Fusion de chez Kiko. Bon, ben, le Focus, il n'a pas envie, là, maintenant. Voilà, il est fatigué. Mais c'est le numéro 533 et c'est celui que j'utilise le plus, comme vous voyez. Ah bah tiens, il va falloir que je le taille. Donc, je le taille crayon de chez Kiko. Hop. Donc, je fais le contour. Voilà, et je viens mettre le rouge à lèvres, forcément. comme vous voyez, voilà, ça fait vraiment très naturel. J'adore. J'adore. Par contre, je ne sais pas pourquoi à chaque fois que je mets le crayon, je le descends toujours plus ici. Donc, du coup, ça me fait une bouche tordue. Je ne sais pas pourquoi. je ne sais pas pourquoi je fais ça. Je vais croire que je ne sais pas redessiner mes lèvres, apparemment pas. Je vais prendre un petit pinceau. on va laisser comme ça. Je vais venir enlever les petites tâches de mascara vite fait. Donc, avec un petit goupillon. Hop. Voilà. je remets un petit coup de spray fixant. Cette fois, j'utilise le rose pour long lasting, donc longue durée. ça fait toujours du bien. Ils sentent bon, ils sentent bon. Hop. Je reprends ma petite éponge et je tapote. Et ça fait aussi le fait de tapoter comme ça, ça fait que, voilà, toutes les matières poudre, en fait, vont venir se mélanger et s'imprégner à la peau, en fait. Et ça fait quelque chose de beaucoup plus uni, beaucoup plus uniforme, en fait. Voilà. Ça fait pas des démarcations, des choses comme ça. Et ben voilà. Écoutez, on a fini pour ce make-up. Alors, oui, j'utilise toujours beaucoup de produits. Enfin, beaucoup. Tout est relatif. Tout dépend de ce qu'on aime et de ce qu'on veut et de... Voilà. Maintenant, voilà, je me focalise plus sur... Comme je vous ai dit, je me focalise plus sur le teint. Les yeux, c'est du vite fait. Donc, vraiment, n'importe qui peut le faire. Voilà. Après, pour le bronzer, le machin, c'est juste... Voilà. C'est compliqué, en fait. Donc, voilà. Mais voilà, le teint lumineux que j'aime avoir. Moi, j'adore. Moi, je surkiffe ça. Mes sourcils, ils me gonflent. Parce que du coup, ça tient pas. Là. Mais bon. Voilà. Et ça, c'est vraiment le make-up que je fais quasi tous les jours. À part quand j'ai envie de maquiller un peu plus les yeux. Mais en général, voilà, quand je veux aller vite. Ce make-up-là, je peux le faire en 15 minutes. Allez, ouais, en 15 minutes. Un grand max. 15 minutes, c'est fait. Et bien écoutez, moi, je suis très contente d'avoir partagé ce moment avec vous. Et puis, je vais aller me faire couper cette ignace. Et puis, écoutez, moi, je vous fais plein, plein, plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous, bye.